Salut à toi, bienvenue, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Maintenant, on va parler de Thomas. Thomas, le controversé. Thomas, c'est qui ? Thomas, c'est quoi ? Thomas, il va vachement vous aider, vous allez voir. C'est parti. Et à mon doigt. Thomas, il va vous aider. Il va vous aider énormément parce que c'est un shield. C'est un shield pyro. Mais en fait, son point fort n'est pas seulement qu'il a un shield, c'est qu'en plus, il va faire des vagues de pyro avec son burst. Et c'est quelque chose qui va vachement nous aider pour faire exploser ces saloperies dedans de record. Thomas, comment on va le builder ? Ça dépend comment vous allez le jouer. Mais principalement ici, je vais parler du burgeon. Bourgeonnement. Donc du coup, on va parler de maîtrise élémentaire et niveau 90 pour le personnage. C'est ce qu'il faut si vous voulez faire des réactions qui font mal. Première chose à retenir. Seconde chose, pour les équipements artefacts et armes, je vous mets ici et là, les vidéos. Allez voir dans la playlist. Je parle des armes. On est tout le temps en train de répéter les mêmes choses. Moi qui suis un content creator et qui fait ça tout le temps, ça me saoule. Alors vous qui entendez tout le temps les mêmes choses, oui, Favonius est une bonne arme, allez-y. Et que la personne vous explique à chaque vidéo comment elle fonctionne, ça casse les couilles. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous avez des vidéos qui parlent de ça. Je vais les mettre à jour au goût de 2023, comme ça vous les aurez. Mais en attendant, elles sont ici. Et allez cliquer, comme ça vous verrez les artefacts, lesquels sont bons et dans quelles circonstances. Ça sera mieux que de se palucher tout le temps, ça pendant les vidéos. On retourne à Thomas. Le personnage, vous allez le monter principalement autour de son Burt. Ce personnage fonctionne autour du PV en plus. Donc on a dit maîtrise élémentaire pour les dégâts de réaction d'Indro. Très bien, donc bourgeonnement. Mais en plus, le PV va améliorer son bouclier. Donc si vous pouvez cumuler les deux, priorité à la maîtrise élémentaire. Et ensuite, un petit peu de PV pour 100 pour bien le monter. Et ça ira très bien. Mon personnage, il est avec du fléau du dragon R5, level 90 pour la maîtrise élémentaire. On a donc level 90 comme je vous ai dit. Et pour la fin, on a 170 et 180 de recharge d'énergie. Il vous faudra pour pouvoir avoir votre bust qui est souvent là. À part si vous le jouez avec une batterie, vous pouvez diminuer un petit peu. Au niveau du set des artefacts, vous verrez dans la vidéo, j'en parle. Mais je vais la mettre au goût du jour avec les derniers sets d'artefacts. Et dans la vidéo, vous n'aurez pas le set que j'utilise là. C'est la fleur du paradis perdue. Le nouveau set récemment sorti dans Sumeru. C'est celui qui est avec le donjon de nomades là. Le truc Anemo. C'est spécialement pour les dents de corps et les explosions que ça va faire en bourgeonnement. Donc, j'ai voulu l'essayer. Et mon set n'est pas wow, mais ça fonctionne quand même relativement bien déjà. Donc voilà, je l'ai mis là-dessus et je l'ai en 4 pièces, clairement. Vous pouvez voir ici, je vous passe rapidement les artefacts. Vous faites pause. Voilà. Ensuite, Constellation, je ne l'ai pas luché totalement. Ici, vous avez la vidéo avec la Raiden quand j'ai fait le tirage. Il n'a pas arrêté de sortir et j'arrive au poulet absolument. Ce n'est pas moi qui l'époule, Thomas. C'est Thomas qui m'a poule. On en est là, carrément. C'est un braquage. Et les aptitudes, j'ai monté au level 12 son burst. Donc, son bouclier, son burst. Et au level 11, sa bénédiction flamboyante. C'est tout ce que vous avez à savoir sur le personnage. Il va se jouer en bourgeon. Donc, il va faire des réactions sur les dendrocors qui seront posés au sol. C'est-à-dire les petites boules vertes de dendro qui sont générées à partir de dendro et de l'eau. C'est pour ça que dans l'équipe, vous voyez aussi que j'ai collé, que vous connaissez parfaitement. Ainsi que Shinkyu, que vous avez sûrement. Ou un autre hydro servira. Mais lui, il est très efficace. Il fait très mal. Je prends une double dendro pour avoir plus de maîtrise élémentaire sur mon équipe, bien sûr. Et en plus, elle, elle va me permettre de faire plus de, diminuer la défense dendro des ennemis. Et je m'en sers avec la Favonius. Et qui permet donc d'avoir de l'énergie pour tout le monde. Les constellations de sauce tomate ne sont pas forcément bien importantes. Celle-ci va vous apporter des tours de rôle rapidement. Donc, ça vous permet d'avoir plus d'énergie. Celle-là, elle prolonge le burst. Et c'est limite celle qui est la plus importante. Non, celle-là, on s'en fout, c'est son E. Celle-là, l'est importante, et encore, c'est son burst. Mais ici, il fait plus mal, on s'en fout aussi. Ça prolonge pas à longueur de la durée, donc on s'en fout. Ici, c'est pour de l'énergie aussi. Donc, vous voyez, en fait, sur toute cela, là, c'est de l'énergie. Principalement, c'est celle-là qu'il vous faut. La C2, et ça ira très bien. Et la C6, c'est pour faire des dégâts en plus. On s'en bat les steaks, ici. Donc, au niveau de ces constellations, c'est pas grave. N'ayez pas peur. Bon, voilà, le format était rapide. Parce qu'on parle ni des armes, ni des armes, pas que dedans, donc ça limite. Mais donc, vous voyez que le personnage, on va vite sur l'essentiel. Je ferai un guide, si vous voulez, dans les commentaires, dites-moi-le sur Thomas dans d'autres équipes. Mais, il est pas très bon jusqu'à maintenant. On verra peut-être avec les Hydro et Fontaine ce qui va se passer. Mais là, pour l'instant, en fait, il n'était pas forcément waouh avec les autres équipes. Donc, à voir. J'essaierai de constituer des équipes quand même et de vous dire ça. Mais, pour John, si vous voulez le jouer, c'est comme ça que vous allez le jouer avec votre petite collègue et que vous aurez eu gratuitement dans les abysses. Abonne-toi si ce contenu te plaît. Mets la notification. Abonne-toi aussi sur Instagram et bien sûr Discord. On est plein de personnes et on parle de tout, de mangas, de trucs, plein de choses. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Je vous dis à bientôt pour une vidéo. Sous-titrage ST' 501